bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin j'espère que vous allez bien voilà ça ça pousse vers le bas ça pousse vers le bas bien sûr c'est chiant quand ça n'avance pas quand ça prend le temps etc etc mais pour l'instant nous sommes dans un marché baissier baissier avec des indices boursiers qui pendant la nuit parce qu'actuellement c'est la nuit à new york sont en train de se faire déglinguer donc ici vous avez le smp 500 et ici vous avez le nasdaq et vous reconnaîtrez le magnifique m de murder le m de murder quand on voit un m en général c'est pas bon signe merde je fais exprès la voix pour vous en souvenirs la prochaine fois que vous voyez un truc comme ça vous savez qu'il faut partir en cours en général donc c'est pas super sympa on avait clôturé vendredi ici donc globalement sur les supports il y avait encore de l'espoir le lundi pas direct donc on pète ok donc à voir en sachant que les indices technologiques se font plus défoncer nasdaq de par la forte colère elle corrélation avec le bitcoin c'est pas bullish c'est pas bullish comme voyez je n'ai pas d'intérêt à acheter moi personnellement avant qu'on arrive dans cette zone un simple placement de fibres simplement et aussi une zone de pivot qui correspond je dirais que ça peut être intéressant éventuellement pour un trade court terme de d'acheter entre 45000 et 44000 malheureusement je suis bien plus beriche que ça je pense qu'on ira beaucoup plus bas je pense qu'on ira beaucoup plus bas mais est ce qu'on ira en ligne droite c'est de telle est la question donc est ce qu'on fait quelque chose comme ça à la la c'est le bottom et ensuite quelque chose de bien plus méchant j'en sais rien pour l'instant j'ai pas envie d'acheter en tout cas j'ai pas eu de signal qui me faisait penser que ça y est c'était fini tôt le vomito pour l'instant c'est c'est pas c'est pas c'est pas bullish donc bien sûr c'est déjà des c'est déjà des zones qui sont intéressantes pour acheter pour le moyen long terme sauf si vraiment rentre dans un bear market de 18 mois que on rentre dans une récession directe là et que les actions se mettent à dégueuler pendant six mois et là ça devient relativement catastrophique on peut penser que le plus gros de ce swing trade baissier a eu déjà lieu et que déjà beaucoup de gens ont eu le temps de paniquer ou en tout cas un bon tiers voire une bonne moitié ce qui signifie que c'est complètement logique de voir des signes d'accumulation pour un swing haussier mais pour l'instant ça veut pas dire qu'on a touché le point bas sachant que le point bas c'est c'est le point intéressant parce que les extrêmes c'est ce qu'il ya de plus juteux donc on arrive dangereusement du côté des 40 000 qui va qui vont définir notre définition d'une tendance haussière en weekly à partir du moment où on fait des plus bas creux là évidemment les bras vont commencer à se lever en l'air et je pense que c'est à ce moment là qu'il va falloir commencer à être attentif en disant ok est ce qu'il ya moyen que bitcoin refasse quelque chose après ça donc pour l'instant pour l'instant il n'y a aucune urgence il n'y a aucune urgence pour moi au niveau du bitcoin il ya des alt qui sont clairement en zone d'accumulation qui marque plus de résilience que le bitcoin mais pareil s'il se met à dégueuler c'est comme avant ça n'a pas changé si c'est des mouvements de 10% les alt prennent plus cher il n'y a pas de surprise là dedans quand le bitcoin est haussier neutre les alt sont encore plus bullish quand il est baissier elles sont plutôt baissière voire plus du coup voilà pour l'instant ça fait une deux trois quatre cinq semaines de baisse ici il ya eu l'hésitation hésitation qui est maintenant une résistance les gens donc 50000 c'est une résistance pas seulement psychologique c'est une résistance réelle actuellement donc il faut quand même être relativement conservateur à mon avis sur ses plaies pour le moment et on est dans une dans un pour moi dans une période donc que vous vous rappelez le marais des morts bon marais des morts qui tire vers le bas quand même donc ça glisse et donc pas super pour pour trade baisse de volatilité des gens qui sont quand même encore foncièrement haussier par intuition il ya un petit côté qui me rappelle je sais pas combien de temps ça va durer mais il ya un petit côté qui me rappelle mi 2018 où tout le monde était en train de call le bottom parce que parce que ça ça bougeait plus quoi alors j'espère qu'on va pas ça taper six mois comme ça ça serait vraiment une horreur ici c'était vraiment pas confortable et du coup mais je trouve que le sentiment est relativement similaire donc j'attends encore plus de 100 pour le moment et en mode préservation de capital only donc si je peux vous donner un petit conseil c'est ce n'est pas un conseil d'investissement mais c'est d'être assez conservateur sur vos cibles ça veut dire que quand on prend un trade on définit son risque donc la quantité que vous êtes prêt à perdre vous définissez où est votre stop mais aussi vous définissez où être votre cible ou alors si vous avez plusieurs cibles il peut y en avoir une ici mais ça peut être assez malin d'être assez conservateur sur ses cibles par exemple à 46 300 47 1600 sa mouvement de mille balles il ya peut-être moyen de le trade mais pourquoi viser la lune à chaque bougie verte et ça c'est un des dangers du bear market on a tellement été drogué à la pump qu'on pense que chaque bougie verte c'est un truc qui va nous mener à la taillage mais c'est pas le cas du tout alors je dis pas qu'on aura là les 18 mois de bear market parce qu'on n'en sait rien en fait c'est c'est qu'après coup qu'on peut le savoir mais pour l'instant la tendance est baissière plus bas mais plus bas quoi plus basse mais plus bas si on inverse graphique c'est le genre de graph qu'on a forcément envie d'acheter donc voilà quoi c'est et c'est intéressant parfois de retourner les graves parce que vu qu'on est on est dans les crypto donc foncièrement bullish on voit pas forcément quand ça va baisser puisqu'on a toujours ce biais haussier mais quand on voit un grave comme ça en général d'expérience je pense que ça 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 donne envie d'acheter quand même donc ça c'est le bitcoin à verser j'ai pas grand chose à dire de plus puisque de toute façon pour moi on n'est pas arrivé au point extrême j'ai eu un débat avec un vip que j'estime beaucoup qui est bullish depuis depuis le top ce que je respecte aussi et est en fait il avait il a pris un long et j'ai pas voulu prendre le long et son idée était bonne mais la mienne aussi parce qu'en fait actuellement et il faut bien que vous sachiez une chose ce que je cherche actuellement sur le bitcoin c'est c'est de c'est de c'est de choper le bottom comme un putain de sniper donc en fait les petites bougies ou même même des mouvements moyens et tout ça m'intéresse pas actuellement vraiment mon but c'est vraiment de préserver le capital et de aider comme un sniper essayer de choper le bottom ou en tout cas un bottom moyen terme et donc pour l'instant je suis pas intéressé même par ces petits mouvements là parce que c'est épuisant et et je vais avoir tendance à plus se souhaiter attendre et regarder être être disponible à ce qui se passe donc c'est pas parce que le truc qui va partir il peut est ce qu'on est dans un range là même si on fait ça on peut faire voir comme je vous disais peut-être je prendrais le trade court terme mais mais idéalement j'aimerais j'aimerais vraiment à atteindre un point de capitulation sur le marché donc pour l'instant j'ai pas vraiment d'incentif à agir et je vais m'occuper davantage en me formant et en faisant d'autres activités si vous aussi vous voulez profiter de cette période vous pouvez rejoindre les VIP ça se passe sur le discord et vous pouvez rejoindre ici devenez VIP voilà donc je vais continuer avec eux pendant une bonne heure et j'espère oui c'est top bosch birich oui un setup de continuation baissière sur le btc et vu que c'est pas il ya encore beaucoup de gens qui ont un tempérament haussier dans la par intuition c'est très potentiel potentiellement on ira il ya plusieurs choses qui sont qui sont à considérer donc c'est baissier mais on a une accumulation de stop ici qui est assez hallucinante 1 2 3 et 4 ça peut faire effet domino sauf qu'on n'est pas encore là on n'est pas encore au moment où ça va tout traverser super fort super vite machin tout pour moi on n'y est pas encore donc mais ça pourra venir donc faudra s'attendre un moment au coup point dans la gueule ou dans le bide quand le bitcoin se réveillera ça peut faire quelque chose comme ça mais c'est pas encore le cas là pour moi c'est pas encore le cas et ici accumulation des stops claque claque donc on se prépare le marché se prépare à une punition haussière et d'ailleurs c'est marrant de parler de punition haussière mais je vois beaucoup de gens qui l'espèrent ouais les baires folique et donc tu les mets qui est plus l'expression d'une souffrance que d'un d'une souffrance de boule qui est la tête sous l'eau quoi c'est parce que le gars veut une justice parce que parce que parce qu'il en chie quoi donc courage à vous si vous êtes des holders à un moment vous aurez probablement votre opportunité de sortie à mon avis au moins jusqu'aux 152 milles mais pour l'instant le short squeeze et amont est pas encore servi peut-être ça peut changer dans la journée on verra avec un asda qui est plutôt lourd et ça risque d'être lourd voire vraiment dégueulasse jusqu'à l'open de new york c'est à dire encore cinq heures cinq heures ça peut être assez baissier donc une journée assez déprimante et après il peut y avoir un espoir mais pour pour les cinq heures à venir là je touche à rien ok allez bonne journée à vous et à demain bien sûr tout ça c'est jetable c'est des météo donc j'ai mon biais moyen terme et puis à les niveaux pour la journée allez bonne journée je ne sais pas je ne sais pas